Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Baldur's Gate 3 avec les aventures de Daeron le Bard. Alors nous avons rencontré Balthazar, quelqu'un de très charmant, qui nous a proposé l'usage de son golem de chair. Alors vu que je pense que c'est probablement l'ennemi le plus bourrin de la zone, ça serait pas mal qu'on arrive à se débarrasser de lui avant de vouloir se débarrasser de lui. Donc j'aimerais garder, voir si c'est possible tu vois. Résistance aux dégâts quand on entre en champ. Ouais armure de mage, géoroute protection entre les morts et vivants. Et puis une résistance aux dégâts. Ouais ok c'était un peu comme l'autre boss qu'on avait. Commandant des morts renaissants. Ouais ouais ouais. Après ouais tu vois il... Ouais résistance aux renvois mais l'autre ne doivent pas trop l'avoir. C'est... Ouais bon. Ah oui donc on va faire un... Pardon excusez-moi. On va faire un long repos. Parce que j'aimerais récupérer les emplacements de sort de Ombroker. Juste pour voir est-ce qu'on a un PNJ qui veut nous parler. On dirait pas. Pas Ombroker, pas Gale, pas Astarion, pas Carlac. Étonnamment. Attends juste sur d'être sûr. Non. Ok. Ouais au repos, au dodo. Est-ce que ça va être la grande nuit ? Oula non c'est Will. Non non on va pas passer la nuit avec Will. Oh. Sorry. I... Didn't see you standing there. Lost in the steps, truth be told. I need them to be just right. I wouldn't want to fail my new partner. C'est moi son partenaire. De qui s'agit-il ? As luck would have it, he just arrived. May I have this dance ? Non. Euh... Ouais ça ne m'intéresse pas, désolé. Are you sure ? I've been rehearsing you know. I'd hate to put all that effort to waste. Non. Oh. I mean... Yes of course. The sun only rests for so long. Oh il est tout déçu le pauvre. Non mais en même temps c'est... Il y a tous les PNJ qui te sautent dessus dans ce jeu en fait. C'est ça, ils sont méga insistants, c'est lourd quoi. Franchement. C'est vraiment l'opposé d'autres jeux vidéo t'sais. Dans ce jeu là ils ont vraiment abusé sur ça. J'adore l'autre ritual en train de... Vous êtes vraiment pas drôle. Allez on va quitter le camp. On est bien reposé. En fait encore tu vois. J'ai un peu l'impression que les PNJ interprètent le fait que tu les aides un petit peu parce que t'es un bon pote comme des avances quoi. Tu vois ? Non mais c'est bon quoi. Euh... Viens voir. Non j'ai pas la clé. A priori c'est pas considéré comme du vol. Ouais je sais il paraît qu'ils ont sorti un patch mais je me demande si ma save elle est pas corrompue... Euh de 30. 11 à 14 de bonus. C'est... Ouais sur du 16 plus. 19, 16, 19 on peut le passer. 7. Ah attends on va le réessayer. Mais on va rajouter l'inspiration de bard. Je peux mettre deux assistances ? Non je peux en mettre qu'une. Non. On va réessayer encore. Non mais c'est pas vrai quoi. Ah RSA j'ai plein d'outils de voleurs je m'en fous. Mais c'est pas vrai quoi ! 1, 2, 4... Mais... Mais c'est... Ah non. Ah pas assez je pense. 1, des 8 quand même. 4 et 8. Booooh ! 33 ! Pouh ! Ha ha ! Bonjour bonjour. Des coffres opulents. Sac à dos, squelettes, torches. T'as de la chance. Vas-y de suite. Alors que tout ça ce n'était que du talent. Alors nous avons enseignement de charles et ténèbres infinies. Ouais. On va donner ça à Ombroker. Un gobelet en vert. Et Ombroker tu peux le prendre aussi. Parchement de confusion et de bourrasque. Ah un fer infernal tiens. Pour Karlak. Après ça c'est des trucs d'alchimie. Et... Anneau de l'ure insensible. Le porteur affiche 2 points de dégâts supplémentaires contre les créatures éclairées. Euh... Alors c'est étonnant d'avoir un truc comme ça chez Char. Alors qu'il est éclairé par une source de lumière. J'ai pas eu l'impression que ça ait marché avec le sang de la tendre ça. Parce que sinon... 2 points de dégâts supplémentaires contre les créatures éclairées. Ça devrait fonctionner ça par contre. Bon. J'aurais aimé trouver une armure de char de bonne qualité. Mais bon. Tant pis. La pauvre Ombroker. Spécialiste des doubles D1 sur les G. D'accord. Bon bah du coup il n'en reste plus qu'à aller sur la gauche là. Ah oui. Caralac. Tu peux ramasser ta javeline. Je propose qu'on mette Astarian devant. Alors qu'il y a plein de vases qui sont toujours vides. Non. La porte en pierre. Tu ne l'actives pas s'il te plaît. Pour ça le jeu est un petit peu pénible aussi. Tu sais dès qu'il y a une porte à passer. Tu as plus l'interface pour... Ah encore des rats. Ah nous avons un ancien cercle de symboles ici. C'est marrant comment le cercle s'est activé seulement quand on l'a vu. Tu sais genre... Je suis sûr qu'il serait activé si on était arrivé par là. Alors que là il s'est activé quand on était là quoi. On va parler aux rats. Si je veux faire ça il faudrait peut-être que je relance ce sort. Encore ? On va tenter la perspicacité pour voir. On ne croit pas trop hein. Dommage on était pas loin. On va tenter le dressage du coup. Yes. Superbe. Tu n'es Kara. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de me tenir tête ? Oui. On est small but many. Leave. Or see what happens. That sounded like a threat. I like threats. Car la gueule. D'accord. Il y a une plaque là. Ah putain encore un truc... Et B. Je ne peux pas interagir avec. Et celle là oui. L'autre elle est cassée peut-être. Il y a un cadavre suspendu ici. Ok alors je pense que ça, ça va nous ramener... Oh il y a une base de levier ici. Ok mais on n'a pas de levier. Je ne pense pas qu'on ait le levier. Contre toute attente, précision du voile noir. Tant qu'il se trouve dans une zone à visibilité réduite ou nulle, le porteur bénéficie d'un module de plus un des quatre autres attaques. L'arme à distance. C'est un arc court. Tire aveuglant. Pas mal ça. Tire aveuglant. Bon, pourtant je ne sais pas trois kills, je pourrais le donner. Parce que bon, en mon cœur ce serait un peu débile vu qu'au contraire elle a tout le temps de la lumière justement. Oh, pied d'est... Waouh. Ok. Ah. Ok. Donc ça c'est l'accès qu'on aurait pris si on était venu intelligemment en allant tout droit plutôt que d'aller explorer les trucs à droite et à gauche. Ouais, en fait c'est ça. Ok, le levier permet de débloquer la première épreuve. Mais en fait j'y pense du coup. Si on avait crocheté ici et qu'on avait fait ça, on n'aurait même pas eu besoin de faire cette épreuve en fait. On peut complètement la contourner. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, on peut essayer d'aller par là, on peut descendre ici, on peut essayer d'aller en face, on peut essayer d'aller sur la droite. Pas par là déjà pour voir. Il y a un espèce de truc là. Euh, ah. Alors là, l'escalier a l'air un peu défoncé. Euh, c'est moi où il y a des gobelins par là. Je sais pas, ça fait un peu truc de gobelins ça. En tout cas, de ce côté-là, c'est bien défoncé en fait. Euh, on peut aller là-haut aussi. Ok. Ouais, il va certainement y avoir des bestioles par ici. Ah, regardez, il y a des cadavres, des trucs et tout. Une espèce de trône. Ouais, il y a sûrement un truc particulier par là. On va faire demi-tour. Ah, je suis sûr qu'il y a un truc qui devrait permettre de rameuter ce truc qui est là-bas. Ok. On the altar is an inscription. Brave the gauntlet of your lady Shah. Surmount her trials and rise a dark justicia. The gauntlet of Shah. This place is legendary. Even with half my memories locked away, I still remember the stories. The dark lady's finest warriors arose from this place. Now, I'm here. Euh, quelles sont ses épreuves, au moins quart? In order to join Lady Shah's elite, you had to pass her trials. And make a sacrifice in her innermost sanctum. One revealed only when you've proven yourself. Very few made it that far. I've dreamed of this place. This is my destiny. I must complete the trials. Alors. Mais, Monsieur Nimitz. Un peu en plein milieu là. Euh. Que signifie le fait de devenir Tribune la nuit? What does it mean? It means we'll have power. Power we can use to take on the absolute and rid ourselves of these parasites. Once and for all. If I become a dark justicia, I'll have Lady Shah's highest blessing. And her arsenal at my disposal. This will be good for all of us. Let's explore. Ok. The challenge of the inscription remains the same. There's nothing more for us to do here. Not until we complete Lady Shah's trials. There are recesses on the altar that look intended to house something. Another such receptacle already contains a gemstone. Ok. Donc il faut trouver un truc dans ce style a priori. D'accord. Et probablement que ça doit permettre d'activer ça. Je n'ai pas envie de te spoiler mais si tu le fais, tu te bloques toutes les quêtes dans des persos de la zone. D'accord. Et parce que justement on disait tout à l'heure qu'on faisait que le temple dans la capacité pour l'instant qu'on n'a pas besoin de retourner autour de Haute Lune. Donc euh... Je compte sur vous pour me dire il est temps de faire demi-tourne. On a un autre rat ici. On va pas attaquer le pauvre rat. Ok donc là on retrouve les ghoules. Une ghoule qui est morte. Ordre de Balthazar. Soyez très attentifs. Cherchez le moyen d'atteindre la relique. Fouillez la bibliothèque. Ne déviez en aucun cas de votre mission. L'échec n'est pas envisageable. Et revenez promptement. Et on a une torche sur pied. D'accord. Le plus grand trésor. J'en sais rien moi de ce que je veux faire. A long terme je veux clean la zone mais je veux pas me bloquer des choses. Si je suis pas en train de les faire dans l'ordre qu'il faudrait les faire en même temps. Épreuve du pas léger. On a déjà averti qu'il y avait un point de non-retour. Oui on y est au point de non-retour ou pas ? Pas léger c'est un truc pour Astarian ça non ? On va faire une sauvegarde moi parce que je ne descends pas. Merci Brébex pour le follow. Ok. Le jeu te prévient. D'accord. Salut Brébex. Boite en bois. Ah. Oh. C'est pas vraiment un labyrinthe. La question c'est est-ce qu'il vaudrait mieux qu'on y ait avec tout le monde ou pas là peut-être. Si jamais il y a un combat. On a trois portails. Il y a beaucoup de princesse en retour. Ok vas-y. Est-ce que j'envoie en brockeur toute seule ? Et on peut encore obtenir ce qu'ils veulent. Ok. La force est une vertu derivée de son essence. Ok. Ok. On pourrait balancer ça. Ok. Ok, il y a effectivement des choses qui font le tour par là. Dès qu'on a été vus, on a été jetés à l'extérieur ! Une ombre ! Si cette ombre nous voit, a priori, elle nous téléporte. Allez putain, en plus, concentration interrompue quoi. Vous êtes mignons hein. Le problème c'est qu'eux ils se déplacent méga vite quoi. Non parce que sinon à ce moment là... On a un parchemin d'invisibilité. Une potion même. Par contre je sais pas combien de temps ça dure hein. Il a marqué concentration. On va y aller juste avec Astarian pour voir. Il y a un levier ici donc je pense qu'on va peut-être l'utiliser. Ah non, on a un certain, on a 10 tours. Oh. Alors pire il faut passer en tour par tour en fait. Un petit souvenir... Un peu pire. Un petit peu. 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 Let's see her. D'accord. Easy. Ah mais c'est la gemme. Parole d'audace de Dame Char. Ok. Je pense qu'elle peut y aller du coup maintenant. Alors juste attention parce qu'il y a un piège là. Dans ce cas là il faut qu'elle passe. Vas-y passe pour voir. Le bouton ça doit bouger ça j'imagine. Ah. Aïe. Bon ça va elle a pas pris trop cher. Attends on va en profiter pour looter ça au passage. Un castellon je pense qu'on a suffisamment en discrétion. Après je me demande si Ombre Cœur elle a pas peut-être un problème vu que... C'est un peu un... Un phare ambulant. Genre elle niveau discrétion c'est mort. Je pense qu'il y a rien d'autre. Et si je fais ça. Ça nous renvoie ici. Alors je me demandais s'il y avait une interaction spéciale. Voilà. Bon bah ça va aller. Bon bah ça va aller. Alors le Temple des épreuves de Shard nous suggère une armée de Tribune la nuit qui se joindra la bataille contre ceux qui se dérobent à son étreinte. On dit que le nom de ce site Ocom est sacré à deux significations. Premièrement il s'agit d'une série d'épreuves que les initiés de Damsha doivent surmonter avant d'intégrer les rangs de ces légions d'élite. Deuxièmement il incarne la facette la plus martiale du culte du champ nocturne. Le bras armé appelé à écraser ses adversaires et à enlacer tendrement ses fidèles. Les initiés ne peuvent accéder à la toute dernière épreuve qu'après l'avoir mérité à la sueur de leur front. A chaque étape franchie il se voit récompensé par une gemme fuliginose et font un pas de plus sur la longue route menant au champ nocturne. Une fois au bout du chemin vient l'heure de l'ultime sacrifice et la consécration du nouveau tribun de la nuit dans le sang versé d'un Célunit. Le sang versé d'un Célunit. C'est pas un ultime sacrifice verser le sang d'un Célunit pour un mec de char. C'est ce qu'ils font au petit déjeuner le matin non ? Verser le sang d'un Célunit. En tout cas ce temple est absolument magnifique quoi. Sa mesi record la plus sacrée. Donc ça va être encore une épreuve. Épreuve du dédoublement. D'accord. Du coup j'imagine que Sita respecte Ombroker pour qu'elle soit plus une clerique de chars. Ca doit être compliqué non ? Parce que le dédoublement c'est son action de... A vocation de réplique non ? On va me dire qu'elle veut le faire non ? Voilà. D'accord donc on va devoir affronter nos propres reflets c'est ça ? Je vais créer ce reflet dans le cadre d'une épreuve si une créature attaque le reflet de quelqu'un d'autre elle subit folie d'étriche donc je pense qu'on peut y aller avec tout le monde on va reprendre une sauvegarde avant de rentrer Tiens il y a Daeron là haut Cet enfoiré il a 18 de CA quoi il a une arme il est en embuscade oui on peut y aller en mode fufu un peu ouais Ici on a Carlac Ça ça a l'air d'être ombre coeur Ça c'est Astarion Alors j'ai l'impression qu'on peut juste contourner Faut activer le truc au bout là ou il faut quand même les affronter Time to press ahead Carlac répare Carlac prend place exactement C'est le scénar de reflets d'acide tout à fait On encore reste une disciple de char même si tu reclasse Ah ouais c'est à dire qu'elle garde les pouvoirs de C'est étonnant ça C'est à dire que Ces trucs là ça vient du fait qu'elle est une disciple de char et non pas une claire de la ruse Ah oui 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 je sais Orpheo ce que tu voudrais faire avec le reflet de Carlac Ah le bug je te désarme l'arme disparaît Ah oui ça c'est ballot oui j'avoue Donc a priori Je me demande s'il va pas falloir les affronter Alors si on doit les affronter il faut que Astarion on tape Astarion Carlac on va taper Carlac Il n'y a vraiment rien qu'on peut interagir d'autre par ici A part quelques squelettes Là haut Clairement on va mettre l'ombre coeur ici Et Daeron on va le mettre sur ce flanc Il pourrait presque passer même Lol Je pense que c'est fait exprès qu'ils l'ont mis là pour que juste il y ait le passage Euh ouais je pense qu'on va Attends remarque si je fais comme ça Yes Trop bien C'est trop drôle Ok petite sauvegarde maintenant Donc je propose qu'on engage le combat en faisant ça direct Ah merde non non t'es pas censé la taper Aïe Aïe non mais Non mais d'accord quoi Ok Il est surpris encore Non j'ai plus l'avantage Je pense qu'il va pouvoir le finir là non Ah bon au moins il est réduit au silence Euh Attends oui Ok donc c'est l'Astarion Et on a l'autre Astarion qui va du coup Ouais il est surpris Au fait oublie pas la coche du golem tu peux utiliser qu'en combat Ah 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 merde alors attends Euh Il faut qu'on broker se désengage Ou alors il faut qu'elle essaye de taper en broker Vas-y Aveugle là va Voilà What On a 45 de défense On a 45 de défense Après comme tu dis on a la La cloche si on veut utiliser dans ce combat mais je pense pas qu'on en aura besoin On pourrait transformer Dairon en 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 mouton Drôle non ? Ah tu peux prendre jusqu'à moins 3 de caractéristiques euh A cause de folie des tricheurs d'accord Je pense que je vais lui faire soit je lui fais une cécité On pourrait lui faire une cécité On pourrait lui faire une cécité On pourrait lui faire une cécité Comme ça on a l'avantage pour le toucher et bien sûr on y arrive pas Et attends Et ma carlache à moi là j'ai à un moment donné Ah putain Aïe Aïe C'est pas vrai quoi Ah il a plus les preuves du dédoublement maintenant donc il peut juste taper les autres comme il veut Bon lui il a zéro point de vie quoi Voilà C'est tentant là quand même hein Parce que même si je prends la malédiction euh S'il faudrait qu'on finisse ouais on me regarde là encore full point de vie Ah c'est pas une question de besoin c'est que tu voulais l'utiliser pour attirer loin de son chef il te reste peu de combat pour le faire Euh on peut regarder ça effectivement Euh Ah Alors je pensais pas qu'elle allait tuer tout le monde en un coup en fait Ah Pourquoi elle a pas été soignée au broker Ah merde Elle est affectée par le froid glacial elle peut pas être soignée Bon après tu disais il reste encore d'autres combats est ce que quand même on peut invoquer l'autre là Elle est où cette cloche ? Non mais sérieux cette interface elle est pas géniale pour ça Je sais même pas à quoi elle ressemble en fait Ok donc c'est littéralement une cloche Attends c'est pas c'est pas juste une action Non Voilà Niquement disponible au combat Il en reste un ou deux D'accord Euh ça part quand ça ? Qu'est ce que je viens de faire ? Putain j'utilisais mon deuxième repos Lol C'est quoi ce truc ? C'est un état Comment je l'enlève ? Restauration ? Non C'est pas une malédiction Vous allez dormir ou quoi ? Qu'est ce que c'est que ça ? Une bague ? Exécuteur lorsque vous tuez une créature votre prochain jet d'attaque se traduit automatiquement par un coup critique Il faut utiliser cet effet n'y récupérez qu'après votre prochain long repos Alors ça marche qu'une fois dans un combat quoi C'est cool mais Bah ça je vais le donner à mon broker Ouais on pourrait refaire un repos long Je peux aller pour une bonne nourriture Ouais ça c'est Bonus de plus d'un des quatre aux dégâts de lancé Ouais je vais lui donner la truc de tueur Ouais bah ça sera le repos long je pense Mais bon je pense que ça nous empêche pas peut-être de continuer un petit peu à explorer C'est vrai donc on peut sortir de cette zone déjà C'est vrai Donc je vais pas aller regarder ce qu'il y avait en bas là Bah le froid glacial c'est bourrin quand même en fait hein Euh Carla Carla qu'elle est toujours en discrétion depuis tout à l'heure Vu qu'elle a même pas eu à agir Il y a d'autres épreuves du coup ou On m'attendait qu'il y ait que deux épreuves. Un cadavre pendu. Il doit être Balthazar qui fait ça non ? Si ce n'est pas notre mistress de pain. Quelle anguish qu'elle a visité sur nous ? Le chemin plus sagré. Deux pieds, deux amis. Ok, je n'ai pas d'autres options de dialogue avec Serra du coup. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a foutu ces carcasses d'animaux là comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a foutu ces carcasses d'animaux là comme ça ? Ça doit être la bibliothèque ça ? Ouais, ça c'est la bibliothèque. D'accord. Et après on a... Ah ça, ça doit nous ramener à l'étage non ? C'est un ascenseur. Ok, donc ce que je vous propose c'est qu'on va aller se faire un... On va se faire un long repos maintenant. Et... On ira faire ça au prochain épisode. Comme ça, ça permettra d'enlever l'état de... Ombroker. Ouais, toujours pas de truc pour Ombroker... A Starion... Ah, Karlak. Est-ce que c'est l'heure ? Serait-il temps ? Hey soldier. I thought I might come visit you later. When everyone's asleep. Hum hum... Euuuh... Vous voulez que je les assomme pour gagner du temps ? Please. We've waited long enough, I think. See you later. I can't wait. Bon bah... Les enfants, fermez les yeux, hein. En plus j'ai... On dort tous autour du feu de camp, tu sais. Euh... Je veux dire... Merci ESC pour la resubscribe. Coucou. Vous dandinez pour tenter de cacher votre Embara. Comment vous sentez-vous ? Creature. Pulse. Heat. Desire. Je crois qu'elle tient plus en place, hein. All I wanted was to be close to you. We're sure I won't hurt you, right ? On va pas brûler les étapes. C'est assez drôle d'ailleurs, brûler les étapes. C'est pas le moment de lui parler du truc de Damond. Sérieux, elle va péter un câble si on fait ça. C'est pas le moment de lui parler du truc de Damond. Sérieux, elle va péter un câble si on fait ça. Non mais normalement, Shibé elle est déjà... On la fait patienter encore ou pas ? Ils vont tous être en mode 1, 1, 1, 1. Non, ils font exprès de voter pour que ce soit moi qui choisisse. En fait, je vais plus jamais faire de vote, ça sert à rien. Y'en a, ils sont aussi choquels quoi. Ça va là ? On arrête de la faire attendre la pauvre, ça fait déjà si longtemps. On dirait que le peuple a voté. Et bizarrement, sur les votes précédents j'avais que 2 ou 3 votes, là sur celui-là j'en ai eu au moins 10 je pense. Allez hop ! Ça va, ça brûle pas trop ? Elle a les yeux bleus ? Je pense qu'elle vient de... En fait c'est parce que vu qu'elle monte en température, elle fait des flammes bleues au lieu des flammes rouges. Du calme petite tigresse. J'ai moi aussi très envie d'explorer notre relation mais n'allons pas trop vite en besogne. Bon après, on pourrait dire que je ressens la même chose. Je veux dire, on peut dire qu'Arlac c'est le choix qu'on fait et puis on ignore tout. Après, il y a quand même aussi l'autre dans l'artefact là mais... Ouais, par curiosité, tiens. Après, la question que je me pose, c'est... Si Carlac est amoureuse du personnage principal, de Tav d'ailleurs je crois qu'il s'appelle de base, d'Aeron en l'occurrence. Est-ce que ça peut la convaincre de faire quelque chose par rapport au problème qu'Arlac, elle risque d'exploser incessamment sous peu ? Ah les mecs, sérieusement quoi. Vous savez pas y faire avec les femmes hein. Faut y aller doucement hein. Faut jouer hard to get, tu vois. Allez c'est parti. C'est parti maintenant. J'espère que vous savez que je suis votre. Complètement. Et j'aimerais vous prendre à la maison maintenant. Merci BriBac ça. Bon allez vas-y. Oh on a même... Elle a même pas dormi dans mes bras. Bon du coup ça va, je m'attendais à pire. Mais après en même temps je crois que c'est moi qui ai mis aussi dans les options. J'ai désactivé la nudité donc s'il faut les scènes un petit peu plus olé olé il y en aura juste pas en fait. Ah bah on peut lui retourner lui parler tiens. On va voir si elle a passé une bonne nuit du coup. Espérant que d'Aeron ça a pas été 8 secondes douche comprise quand même. C'est ça je suis en mode streamer. Bah c'est ce qui me faisait un peu peur tu vois de ça avec les règles de Twitch etc. Ah mort la censure ! Quelle horreur ! Bah écoutez vous avez qu'à jouer au jeu de votre côté pour ça hein. Voilà hein. On pourrait alors on pourrait la regarder en silence j'aime bien l'idée. Après ça ce serait vraiment le côté barde, le côté poète. La nuit dernière j'ai rêvé qu'un bel oiseau me chantait une sérénade. Je vois que ce n'était pas qu'un songe. Bonjour vous avez l'air en forme on dirait. Oui bon ça c'est bien. Bon du coup elle s'est un peu refroidie. Bonjour, bon bonjour. Sorry I didn't wait around this morning. I was just... Just buzzing. Didn't want to wake you. C'est comme les morts. Les excruciésentement heureux morts. La nuit dernière était incroyable. Cette matinée c'est incroyable. Chaque moment avec vous est... Beyond belief. You still like me right ? Franchement puisqu'on en parle. J'adore. Putain. Sérieusement quoi. En fait c'est ce que je trouve fascinant avec ce personnage. C'est que t'as cette espèce de barbare ultra bourrine. Mais qui a jamais connu on va dire de... Ou du moins depuis très longtemps. Parce qu'en fait elle avait même dit qu'elle avait été vendue au démon quand elle était jeune en fait. Bon elle est encore jeune d'ailleurs mais... Moins jeune tu vois mais... Mais en fait sur les aspects... Sur cet aspect là elle est comme une adolescente en fait. Limite j'ai envie de dire. Elle a absolument aucune confiance en elle. Alors que putain Carlash quand tu la vois. La confiance en soi c'est pas un truc sur lequel tu douterais chez elle quoi. C'est un personnage qui est plein de... J'allais dire contradictions mais c'est même pas vraiment des contradictions. C'est plutôt... Des nuances en un sens. Parce que c'est vrai que si elle était... Comme elle est barbare mais... Enfin j'ai envie de dire elle est direct. Sur son côté barbare elle est direct. A mort quoi. Tu vois. Et c'est... C'est génial. Jack... Non pas Jack de Mass Effect. Parce que Jack de Mass Effect elle est torturée psychologiquement et émotionnellement. Car là j'ai pas l'impression qu'elle soit torturée... Émotionnellement je dirais. Physiquement elle a été torturée clairement. Mais je trouve que de ce côté là elle est étonnamment stable en un sens. Parce que je veux dire... Bon c'est une barbare elle a son côté berserk. C'est à dire quand elle a la soif du combat... Elle a les plombs qui pètent on va dire. Mais après dans tout ce qui est social elle est vachement stable quoi je trouve. Elle veut le meilleur des choses pour les gens. Elle approuve toutes les décisions que tu prends quand tu cherches à aider les gens etc. Donc elle est à minima notre bon quoi je pense. Voir peut-être Chaotic Bone. Probablement pas Loyal Bone je dirais mais... Mais c'est juste dans l'intimité où elle est complètement paumée en fait. Sinon elle poserait pas cette question tu vois. Elle sait ce qu'elle veut mais je pense qu'elle ne sait pas ce qu'elle vaut. Tu vois. Elle est même plus que bien. Une autre bonne ouais. Tromperie non rien du tout. Ouais je pense que le nombre des as nous gâtent à l'avenir mais nous les affronterons ensemble. Donc Chaotic Bone dans ce cas ouais. Ouais on va dire je vous adore c'est très bien. C'est ce que j'aime bien c'est elle a cette espèce d'enthousiasme que je trouve assez... Elle a un côté candide en fait un peu de ce côté là tu vois. En fait je pense que grâce à Arabella on va apprendre plein de trucs sur Fletris en fait. Et en fait j'ai envie de te dire Dairon je le vois plutôt comme Chaotic Bone justement. Vraiment parce que vu qu'on a fait une run Loyal Bone sur Pathfinder. J'avais plus envie de faire une run Chaotic Bone dans celui là. J'ai toujours eu du mal à jouer des personnages mauvais. Après comme je disais je pense qu'on va... J'aimerais bien tester la sombre pulsion et... Et la jouer un petit peu plus mauvais on va dire. Mais pour ma run Bard je voulais pas faire ça quoi tu vois. Mais euh... Après comme dit BriBax c'est vrai que c'était un peu mission facile. Et en fait c'est... Mais dans ce jeu c'est mission facile avec tous les PNJ en fait. C'est ça qui est un peu dommage. C'est que... Ils te sautent tous dessus quoi en fait. Et ils sont insistants. Et c'est un peu dommage je trouve tu vois. Moi j'aime bien plutôt quand... Bah quand il y a un peu plus de challenge justement peut-être. Ouais je l'ai déjà fait Orpheo. Je l'ai testé dans une autre game. Dans une autre sauvegarde. D'ailleurs j'ai enregistré juste avant de le faire. Et j'ai arrêté juste après ça d'ailleurs. Bon allez. Je vais arrêter l'épisode là. Donc merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.